Ce matin, Rémi Ba est à sa course quotidienne. Récupérer sa commande de poissons-thons dans ce lieu qu'il connaît bien. Plus connu sous le nom de Dr. Roku, ce jeune Ivoirien s'est lancé depuis 2011 dans le business de la vente de la Tcheké, accompagné de poissons-thons, communément appelé Garba. On aime la chose. Auparavant, on n'avait pas compris. Aujourd'hui, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi pour moi. Et il faut être patient pour que la mayonnaise prenne. Et elle va prendre tôt ou tard. C'est comme ça. C'est des efforts. Il ne reste pas paresseux de dormir à la maison, puis attendre que ça tombe du ciel. C'est faux. Pour que ça tombe, c'est toi qui dois remuer l'arbre. Et c'est l'arbre qui sent le remuer. D'habitude, Roku commande 60 à 80 kg de poissons par jour. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, il a juste besoin de 35 kg. Actuellement, nous sortons du mois de jeûne, combiné le mois de jeûne catholique et musulman. Là, on a pris 35 kg. Si je définis en termes de kg, je fais 35 kg pour la jeûne d'aujourd'hui. Pour reprendre, parce que la machine a longtemps duré. Donc, un peu, un peu, plus, voilà, on crème. C'est comme ça. Pour la grâce de Dieu, on arrive à écouler tous ces poissons. Comment ? Tu donnes les queues. Tu donnes les queues aux clients. Cap est mis à présent sur le marché gourou d'Ajame. C'est là-bas que le jeune homme achète les ingrédients pour assaisonner son garbain. Allons-y vite, je fais le chèque. Déterminé à se faire une place au soleil, Rémi affronte au quotidien les difficultés du commerce. La chambre froide, le marché d'Ajame, puis les deux plateaux à présent. C'est dans ce quartier que le jeune exerce son activité. Ici, il partage sa clientèle avec cette commerçante installée à 10 mètres de lui. Il n'y a pas de concurrence. Et comme Dieu fait grâce, il lui donne pour lui et il nous donne pour nous, donc il n'y a pas de concurrence. Et il est nos grands frères, c'est lui qui nous suivait ici, donc il n'y a pas de concurrence entre nous. On s'attend, on s'attend, il n'y a pas de discours en tout cas. La journée s'annonce pénible, car beaucoup de clients ont passé leur commande. Oui, Kofina, si vous voulez 150 plateaux, je suis prêt. Pour faire deux queues, un milieu. Laisse un message, pardon. Oui, tous, ils détendront un message. À 11h, les premiers poissons dorés sortent de l'huile. Céa, fidèle cliente de Dr Roku, est au rendez-vous. Bon, je veux un plat de garba, s'il te plaît. Prends la moutade. C'est ça, il n'y a pas de moutade ici, il veut prendre de moutade à côté là-bas. Tiens, donne-moi un fringue. La qualité de son garba ne laisse pas les clients indifférents. Le garba de Roku est d'abord hygiénique et il se démarque des autres vendeurs de garba. En plus, c'est doux. Bon, avec les condiments, le piment à la moutade. Ces condiments sont tellement délicieux, tu n'as pas idée. Et puis, ce qui me plaît chez lui, c'est son gâteau qui fait à base de garba. C'est un très bon garba. Voilà, ça ne fait pas un an que je le connais. Mais depuis que je le connais, franchement, il faut dire que je mange bien. Et ce qui est bien chez lui, c'est que son poisson est très bien cuit. Voilà, il est cuit. Quand tu manges, tu ne sens pas un poisson qui n'est pas cuit. Voilà, donc c'est un très bon garba. En tout cas, je le conseille. Ici, le plat est à l'une force et fin. Le prix peut varier en fonction du nombre de poissons commandés. Un million de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires mensuels de ce trentenaire qui gagne bien sa vie. C'est quelque chose, ça nourrit son homme. Ça nourrit, ça nourrit. Quand vous voyez quelqu'un s'accrocher à un arbre, c'est que là-bas, il y a quelque chose de bon. C'est Dieu. Je bénis toujours son nom. C'est lui qui me donne l'inspiration. Ça vient du Saint-Esprit. Je suis le déjeuner de tous les vendeurs de garba. Le commerce du garba n'encombe plus aux ressortissants nigériens ou nigérians. Désormais, des Ivoiriens se lancent dans le métier et cela leur réussit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada